Pourquoi est-ce qu'on fait cela de façon systématique ? Il y a plein de raisons. Le premier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça limite les oublis. Quand vous faites quelque chose dans un ordre qui est toujours le même, vous n'oublierez pas. Souvent, les médecins sont interrompus. Et donc, quand on fait de façon systématique, on sait où on s'en est arrêté. Et donc, ça permet de reprendre sans faire d'erreur, sans oublier de choses qui risquent de vous faire passer à côté d'un diagnostic. Bien entendu, puisque vous, vous êtes en train d'apprendre ça, eh bien, le faire toujours de la même façon va vous permettre de faciliter grandement l'apprentissage et la mémorisation de cet examen qui va prendre un certain temps. D'un autre côté, ça simplifie aussi la synthèse, puisque vous faites toujours de la même façon, vous avez accès très facilement aux informations. Ça facilite la mémorisation de votre examen. Il va falloir le raconter à d'autres médecins. Et ça facilite, après avoir facilité la synthèse, bien sûr, la réflexion, puisque c'est bien rangé, vous savez exactement. Vous allez voir, on se fait un ordre progressif et ça permet d'avoir des réflexes qui sont associés. Par exemple, telle chose qui apparaît, eh bien, on se dit, tiens, ça me fait penser à tel syndrome, telle maladie, etc. Et enfin, comme on fait tous de la même façon, c'est infiniment plus facile de diffuser les informations aux collègues. L'examen physique commence par les signes généraux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui n'appartiennent à aucun organe et qui sont ceux qui sont décrits là, fièvres, frissons, asthémie, perte ou prise de poids, altération de l'état général, anorexie. Puis, on va faire organe par organe ou appareil par appareil. Et donc, voici les organes que nous sommes censés examiner de façon systématique et que vous, pendant les deux années qui vont suivre, vous allez apprendre à examiner de façon progressive. L'examen que je vais vous montrer au long de ce cours n'a aucune prétention à être exhaustif, mais va vous donner des exemples dans les appareils de façon à ce que vous compreniez comment est-ce qu'on fait les gestes qui sont importants pour rechercher les signes. Il n'y a pas d'organe qu'on va commencer en premier. Généralement, on a tendance, puisque l'on a imaginé quels étaient les organes en cause, potentiellement en fonction du motif, à commencer par les organes les plus probablement en cause. Quand on commence à examiner un organe, on va mettre examen, par exemple, cardiovasculaire, et on va d'abord noter en toutes lettres signes fonctionnels qui correspondent, je le répète, à ceux dont le malade et parfois l'entourage rapportent en matière de plainte. Ces signes fonctionnels seront toujours les mêmes pour chacun des organes. Par exemple, il y a rarement, voire jamais, certains signes fonctionnels, par exemple, en rhumatologie. On va passer après ces signes fonctionnels aux signes physiques. Moi, je vous demande de le noter, après avoir noté en toutes lettres signes fonctionnels et recherché les signes fonctionnels de l'organe, on va noter signes physiques qui correspondent à ce que vous constatez. Et vous comprendrez qu'un certain nombre de signes fonctionnels correspondent à des signes d'inspection. Mais en fait, ça n'est pas le même renseignement. Par exemple, si le patient a pour signe fonctionnel hémoptysie, vous, à l'inspection, vous pouvez tout à fait avoir vu l'hémoptysie ou ne jamais la voir. Donc ça a quasiment un aspect médico-légal. L'essence que l'on utilise, et il faut marquer inspection à toutes lettres, ce sont les yeux, les oreilles et le nez. Pour oui. Puis on va procéder à la palpation qui utilise uniquement le toucher, donc les mains. Et enfin, la percussion qui elle aussi utilise les mains et qui n'existe que dans quelques organes. Pour terminer par l'auscultation, et l'auscultation, quand on dit auscultation, c'est l'auscultation médiée par un stéthoscope. Puisque à l'inspection, je vous ai dit que vous pouviez utiliser vos oreilles. Enfin, pour chaque organe, on va produire une conclusion pour dire qu'il n'y a pas tel signe fonctionnel, tel signe physique, tel syndrome, quand ils sont importants. et vous verrez au fur et à mesure en sémiologie que, par exemple, en gastro-entérologie, il y a un certain nombre de grands syndromes qu'il est important de dire que vous les avez éliminés. Donc, pour l'inspection, dans les choses très importantes, mais il est évident que ça sera par exemple en neurologie, on va s'enquérir de l'état de conscience du patient. et parfois, on le fait avec le score dit de Glasgow. Je répète que je vais prendre des exemples et ça n'est absolument pas l'examen organe par organe d'un patient. Par exemple, on pourra s'intéresser à savoir s'il a des difficultés à parler, dysphonie, ou des difficultés à prononcer les choses, ce sera une dysarthrie. Parfois, l'incapacité à parler, qui est souvent d'origine neurologique, qu'on appelle une aphasie. On va regarder par exemple la station de boue, la marche, qui sera notamment intéressante dans l'examen neurologique et dans l'examen articulaire. On peut regarder l'aspect de la peau, par exemple, s'il y a une sannose, c'est-à-dire une coloration violacée liée à une hypoxie, parfois des troubles circulatoires. On peut aussi regarder s'il y a un ictère au niveau conjonctival, s'il y a une éruption sur la peau ou un ulcère, c'est-à-dire la peau qui va perdre de la substance, ou parfois une cicatrice. On peut s'intéresser à la respiration, savoir si la fréquence respiratoire est importante. Généralement, elle est normale en dessous de 20 par minute. On peut entendre des bruits, savoir si le patient est essoufflé, s'il fait des sifflements, à quel temps sont ces sifflements, c'est une chose très importante. Et puis, on peut regarder s'il y a des signes d'insuissance respiratoire égou. On peut regarder aussi, par exemple, dans la cavité buccale, quand on est dans l'examen autorhino-largéologique ORL, ou stomatologique, pour regarder s'il y a des dents, si elles sont en bon état, s'il y a des chipots, et si elles sont en bon état, est-ce que c'est parce qu'elles ont été soignées ? On peut regarder la langue, savoir s'il n'y a plus de papilles, s'il y a des blanches, s'il y a des aftes, c'est-à-dire des ulcérations, si les admidales sont normales. Passons à la palpation. La palpation va, par exemple, chercher un goitre sur la figure 8-12. Vous voyez qu'on se pose derrière le patient. On va le faire déglutir, après avoir mis les mains, en dessous du cartilage thyroïne. On peut regarder aussi les aires ganglionnaires que vous allez apprendre à palper systématiquement pour rechercher des adénopathies, comme vous avez ici une adénopathie sur la figure 8-10 rétro-opulaire. On va palper, par exemple, les seins, cadran par cadran, que normalement, vous apprendrez à palper en simulation. On va parler aussi, parce que c'est un organe extrêmement important dans lequel la palpation est extrêmement importante, c'est l'abdomen et les fausses lombaires. On va, comme vous le voyez sur le premier schéma, partir du bas, au niveau du pelvis, et remonter avec les doigts en crochet de façon à rechercher le foie, son bord inférieur. Et puis, si on trouve un bord inférieur, on va voir s'il est dur, douloureux, tranchant, nodulaire, et puis en noter la taille en regardant le nombre de doigts que déborde le foie sous le gris costal. Ça permet de quantifier la taille du foie. On va faire une recherche de la rate, que vous voyez en dessous. Parfois, elle est grosse, parfois, on la sent mal, et on va palper l'hypocondre gauche de façon à rechercher une masse. sous-titrage Société Radio-Canada